... En lieu et place du Grand Parc, il y avait ici autrefois des marécages que Louis XIV a fait assécher avant de faire construire Grand Bassin et Fontaine. ... Deux fois par mois, les fontainiers pénètrent dans les souterrains du parc. ... Les tunnels, c'est bas ? Oui, ici, même portion qui est basse, mais il y en a des pirets qui sont encore beaucoup plus basses que ça, où il faut aller en rempant, mais heureusement, il ne va pas tous les jours. 30 km de canalisation tricentenaire est parfaitement conservé. ... Ce sont des conduits de 1,07 m, exactement, avec des joints de plomb, où, à l'époque, il n'y avait pas de pièces qui permettaient de faire des coudes, donc ils jouaient sur l'épaisseur du plomb pour arriver à faire de la courbure. On aperçoit vraiment la forme de la voûte avec les conduites qui suivent à la perfection. Avec pas grand-chose, ils arrivaient à sortir des choses fabuleuses qu'on fait. Nous, avec nos 300 ans d'expérience, on arrive évidemment avec des pièces ou autres, mais on n'est pas à leur hauteur. A deux roues de carrosse de ces jardins à la française, le domaine de Marie-Antoinette. Un esprit champêtre que le chef jardinier entretient. Il faudrait vraiment essayer de les mettre de façon un peu truc de beurre, là. Mode de beurre ? Oui, mode de beurre conique. L'image que les gens ont de Versailles, ce sont de magnifiques jardins à la française, ce sont des meubles de luxe, ce sont des tableaux de maître, et d'un seul coup, on ouvre les fenêtres et on voit des meules de foin, toutes simples, toutes bêtes, et c'est ce que j'aime, c'est ce décalage entre le Versailles des champs, je dirais, et le Versailles royal. L'as du protocole de la cour, Marie-Antoinette est en quête de liberté. Et là où d'autres reines rêvent de nouveaux châteaux, elle se fait construire un simple hameau. Le jardinier qui l'a conçu s'est comporté comme un véritable poète. En fait, il n'a pas voulu imiter la nature, il l'a idéalisé. Le hameau de la reine représente l'environnement, notre environnement, non pas tel qu'il est vraiment, mais tel qu'on aimerait qu'il soit. Et voici le lieu probablement le plus secret du domaine, la grotte de Marie-Antoinette. La reine menait ses conversations privées sur ce banc. Elle n'y aurait même reçu personne quelquefois. L'architecte a prévu également une petite place pour permettre de s'asseoir et d'observer dans le trou, dans la paroi, si quelqu'un vient. Et si quelqu'un vient et qu'on ne souhaite pas être vu, voire surpris, eh bien on s'enfuit par l'escalier qui permet de sortir en hauteur. Et c'est dans ce lieu qu'en octobre 1789, on vient la prévenir de l'arrivée des révolutionnaires. C'est le dernier lieu à Versailles qui l'aura vu. Au bosquet appelé salle de balle, les fontainiers règlent maintenant la symétrie des chutes d'eau. On est en train de regarder si les conduites qui alimentent les effets d'eau ne sont pas bouchées. Et on est en train de regarder le débit d'eau sur les lames qui ne sont pas parfaites. Et parfait, tout devra l'être. Demain, c'est le spectacle et les grandes joues. Patience. Patience.